... Voyez-vous, moi, je suis une femme, alors je danse. Je fais du flamenco. Et oui, parce que je suis belle, je suis sensuelle, je suis féminine. Mais je pourrais aussi chanter ou jouer de la guitare pour accompagner d'autres artistes, mais mon joli corps serait alors dissimulé derrière l'instrument. Alors voilà, je suis une femme. Et les femmes qui dansent dans le flamenco, c'est la grâce, c'est l'élégance, le haut du corps, des finturas para arriba. Les hommes qui dansent, ça existe aussi, mais les hommes qui dansent dans le flamenco, c'est plutôt le bas du corps, les pieds. L'objectif de ma thèse est pourtant de démontrer que les femmes sont elles aussi capables de taper très fort du pied pour être entendues. Oui, mesdames et messieurs, dans ma thèse, je m'attache à étudier le flamenco sous un angle nouveau, en le considérant comme un véritable discours ayant une portée à la fois sociale, culturelle et politique, capable de faire évoluer et modifier nos façons de penser et voir le monde qui nous entoure. Alors, comment je procède, vous allez me dire ? Eh bien, je regarde un spectacle, plusieurs fois, et j'analyse, je décrypte le langage du flamenco. Je suis un peu comme une traductrice. Je traduis en mots ce que les artistes disent avec leur art. Tenez par exemple, Carmen Amaya, juste ici derrière moi, née en 1913. Quand elle dansait, elle portait un pantalon et en plus, elle tapait du pied aussi fort, voire plus fort que n'importe quel homme. Sacré avancé, à une époque où les hommes et les femmes avaient des rôles assignés bien différents et souvent antagoniques dans le flamenco, mais aussi dans la société. Et cette autre danseuse du XXIe siècle, Patricia Guerrero, qui ose représenter sur la scène professionnelle l'abus de pouvoir pendant la dictature franquiste en Espagne, la soumission forcée de la femme sous le joug de l'Église catholique, l'intimité de son corps presque nue, les violences qu'elle peut subir tout au long de sa vie. Ça, ça montre bien que le flamenco, c'est plus que la fête et les tapas sans trami, non ? Bon, je vous l'accorde, ce n'est plus trop d'actualité de ça, mais enfin bon, vous avez l'image. Le flamenco, c'est donc plus qu'un spectacle beau à regarder. Parce que, vous l'admettrez, si le flamenco est connu de toutes et de tous, c'est encore souvent comme ça. « Oh, tu fais du flamenco ? Moi aussi, regarde ! Olé ! » Ma mission, et je conclurai avec ça, est de diriger mon projecteur vers ces générations de femmes qui dénoncent à travers leur art des abus, des inégalités, des injustices, qui bousculent les normes établies, cassent nos préjugés, innovent dans le flamenco et s'approprient des espaces qui étaient jusqu'alors réservés aux hommes. Merci. Merci.